C'est le jour 15, celui où on trouve plus de rimes, mince, 15, mince, on trouve plus de rimes, voilà. Bonsoir et bienvenue dans le vlogmas numéro 15. Ce vlog va être pourri, ça va être juste ça. Donc coucou, je vais vous faire des avis mon gars et c'est tout parce que j'ai dormi hier déjà le jour 15. Je trouve vraiment pas de rimes, c'est le jour 15, celui où on trouve pas de rimes minces, où on est pas minces, ça on sait. Oui donc j'ai dormi et là on est la nuit du 15 au 16. Demain c'est mercredi, enfin aujourd'hui c'est mercredi, mon papa travaille pas donc j'aimerais bien faire des trucs demain, enfin aujourd'hui. Bref vous avez compris. Et du coup faudrait que je dorme donc je vais essayer de dormir. Le mot clé étant essayer. Donc faut pas trop que je fasse des trucs cette nuit. Donc du coup je vais même pas monter de vidéo, bref. Je stresse déjà, donc je vais essayer de pas trop faire... Pardon. La zumba cette nuit, mais ça tombe bien je suis fatengue, je suis fatiguée donc... Mais par contre j'ai pas de contenu pour hier, enfin aujourd'hui, le vlog là. Enfin bref. Déjà je vais vous parler des mangas que j'ai lus depuis. Donc, en fait je les ai quasiment tous lus, les mangas que j'ai eu dans mon abonnement. Faut que je vous dise un truc, il y a un truc... Je filme mal. Et en plus je vous filme du point de vue de Georges, franchement c'est pas agréable. Bref, il y a un truc dans ma chambre qui fait bzzz. Je sais pas ce que c'est et ça me rend zinzin. Genre de temps en temps j'entends un petit bzzz. 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 Et genre... Je vais péter un câble. Faut que je dorme pour plus l'entendre parce que sinon je vais péter un câble. Bref, c'était ça. Donc hier j'ai lu celui-là. Je sais pas si je voulais... Non je vous ai rien dit à propos de celui-là. Bref. C'est A tes côtés de Moegi Yukoue. Vous savez c'était le truc avec... Lui il est Yakuza. Donc il fait partie de la mafia là. Celui qui a l'air mafieux. Il fait partie de la mafia. Puis son pote là c'est un avocat. En fait ils sont nés dans le même hôpital et leurs parents étaient amis blablabla. Ils ont toujours été ensemble depuis qu'ils sont tout petits. En gros ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais le Yakuza là, le mec dangereux, il veut pas impliquer l'avocat dans sa famille de Yakuza en fait. Parce que lui il est Yakuza de père en fils. Donc il est mafieux de père en fils. Et bref il veut pas impliquer le gentil petit avocat dans ses affaires de mafieux parce qu'il veut pas qu'il meure en fait. Il refuse de se mettre avec lui alors que l'avocat lui déclare son amour toutes les 5 minutes. Et toute l'histoire est là-dessus. Et vous vous doutez qu'à la fin, enfin voilà, il va forcer l'avocat puis ils vont finir ensemble. Bref, c'était pas mal mais déjà j'ai pas trop aimé les dessins. J'avoue que j'aime bien comme il est fait le mec Yakuza. Mais l'avocat là il a une de ses têtes, j'aime pas du tout. Moi c'est peut-être, c'est juste, ça dépend des goûts j'imagine. Mais vous voyez le mec mafieux là, oui madame. Par contre l'avocat, elle me sourit mais voilà, nope. Là je viens de voir une scène olé olé, c'est pareil à chaque fois c'est pas très. Et franchement le consentement à aucun moment. Alors qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et l'autre dit pas non ou quoi mais ça a jamais l'air très consentant à leurs histoires. Ça me fume. Enfin bref. Ouais c'était pas mal les histoires de Yakuza machin mais je sais pas, plus emballé que ça. C'était assez olé olé et au final c'est un tome 1 je crois. Et je voulais en savoir plus sur leur passé parce que là on les retrouve, ils sont adultes et ils sont ensemble depuis qu'ils sont petits. Il y a parfois des petits flashbacks où ils sont plus petits ou ils sont au lycée ou des trucs comme ça. Et j'aimais bien et d'ailleurs on sait pas pourquoi il a une cicatrice là le mec. Donc je pense que peut-être dans le tome 2 on va en savoir plus sur leur passé. Donc peut-être que le tome 2 sera mieux. Mais bon je nase c'était pas, voilà c'était pas fantastique. Je leur ai tous mis 3 étoiles en fait à ceux que j'ai lu. Attendez je vais vous dire. Enfin à part celui où j'ai rien compris. Ils sont déjà rangés. Vous savez celui d'hier, enfin si vous avez regardé le vlog d'hier, il y en a un où j'ai rien compris. J'ai mis 2 étoiles parce que j'ai rien compris. Mais tous les autres j'ai mis 3 étoiles. Celui-là ça va paraître 3 étoiles. Parce qu'il n'y a pas eu de gros coup de coeur. Genre des fois j'ai des petits coups de coeur sur des yaoi qui sont mimi. Où je trouve le sujet super bien. Mais sinon voilà quand c'est des histoires comme ça où c'était un peu bizarre. Mais c'était pas mal et ça a passé le temps. Je mets 3 étoiles. Donc ça va faire pareil pour les 2 prochains. Parce que en fait celui-là par exemple il était bien. Donc c'est High School La La Love de Aruta. Qu'est-ce qui m'a dérangé déjà dans celui-là ? Parce que je viens d'en lire un autre mais je sais plus. Ouais en fait ce que j'ai bien aimé déjà dans celui-là. C'était le personnage principal là le petit monsieur. Qui en fait est gay. Et il a décidé d'intégrer une école de garçons. Parce que en fait je l'aime bien parce qu'il est amoureux de l'amour. Et il est en mode Jennifer j'attends l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? J'attends l'amour de mes rêves. J'aime bien son caractère parce que voilà il est vraiment... Il se fait des films en fait. Un petit peu comme les jeunes filles dans les shoujo. Il se fait toujours des films. Et il rêve toutes les nuits d'un truc genre d'histoire d'amour. Où ça se finit bien et tout machin. Et c'est super rigolo de voir son point de vue. Parce qu'il est trop drôle. Et il se fait toujours des gros gros films sur rien du tout. Et franchement on relate. Et donc voilà ça c'était super sympa et super frais de lire un personnage comme ça. C'était drôle par moments parce que voilà il se fait des amis aussi dans l'école de garçons. Il y a un de ses amis il est hyper drôle bref. Donc en fait c'est ce garçon là qui va intégrer l'école de garçons. Et il est ravi parce qu'il aime les garçons. Et il est en mode waouh des garçons partout. Il va aller vivre chez un type qui fait partie de son école. Parce qu'en fait ses parents ils partent en Italie. Ils l'abandonnent. Ok. Et donc il le laisse chez des copains à eux qui ont deux fils. Et dont le plus grand voilà il va tomber amoureux du plus grand. Et il va vivre avec eux machin. Et bien sûr le plus grand il est super antipathique. Et il est hétéro à la base. Et donc voilà lui il est direct il tombe amoureux. Mais ça va être difficile pour lui d'avoir sa grande histoire d'amour comme il le veut. Parce que l'autre voilà c'est un peu difficile. Mais il y a juste il faut toujours qu'il y ait un truc bizarre. Les toutes premières pages je sais pas il arrive là-bas. Et comme il est amoureux il est excited. Par d'avoir vu le grand frère là le garçon. Et donc il va dans sa chambre pour Yuno se soulager machin. Et l'autre rentre dans la chambre donc son amoureux là celui avec qui il veut être. Et il l'aide. Il met la main à la pâte. Et donc il se passe ça. Et après l'autre il est là ok. What ? Après tout du long il fait croire qu'il a encore hétéro. Enfin que il s'est rien passé. Et tout à la fin ils sont en mode ah oui au fait le premier jour il s'est passé ça. Mais c'est parce que j'étais curieux donc voilà je t'ai fait ça. Et l'autre il est là ok pas de soucis. Et j'étais... Bref il faut toujours qu'il y ait un truc bizarre franchement. Parce que tout le reste voilà il était mimi et il se tournait autour et machin. Mais franchement la première page ils étaient déjà en train de faire quelque chose. Et j'étais en mode pourquoi ? Il y a ça puis il y a aussi toujours des problèmes de consentement. Oui on m'adore. Mais sinon à part ça franchement l'histoire était mimi. Et j'ai trop aimé ce personnage le trop mignon là qui est amoureux de l'amour. Et on relate de fou donc voilà. C'est ça que j'ai bien aimé dans celui là. Mais il y a toujours deux trois petits problèmes où il y a des trucs un peu bizarres. Et je suis... Why ? Là c'est pareil. J'ai lu ça. Je viens de finir. Marriage of the Wolf. Donc mariage du loup. De Inui Hana. Donc c'est ce petit jeune homme qui fait partie de la tribu des lapins. Alors en fait ça a l'air d'être des métamorphes. Sauf que toutes les espèces ne peuvent pas se transformer. Alors lui il fait partie de la tribu des loups. Là le mec aux cheveux noirs. Apparemment les loups ils peuvent se transformer complètement donc devenir loups. Mais les lapins par exemple ils peuvent pas devenir lapins. Il y a apparemment les chats, les machins, les trucs. Ils peuvent pas non plus se transformer. Il y a que les loups. Et sinon à part ça ils ont juste des petites oreilles. Donc lui il a des petites oreilles pendantes et une petite queue de lapin sur les petites fesses. Voilà. Et en fait donc le petit fait partie de la tribu des lapins. Un jour il y a un loup qui va venir dans son village et qui va dire on cherche une fiancée ou un fiancé pour le fils du clan. Enfin celui qui va reprendre le clan et tout. Il doit s'accoupler avec un lapin. Il y a une raison très particulière parce que lui en tant que loup il a besoin de s'accoupler à un lapin. Parce que c'est... Enfin il y a un truc particulier. Bref. Donc voilà. Et bah lui comme il est orphelin et c'est le chef du village qui l'a adopté. Et en plus au village ils ont du mal parce qu'ils ont plus rien à manger. En fait leurs récoltes ont rien donné cette année. Ils meurent de faim et donc du coup en échange la tribu des loups leur disent bah on va vous donner à manger en fait. En échange d'un fiancé pour notre fils là. Et donc bah lui il est obligé d'y aller. Et donc il part pour aller se marier avec lui là. Mais donc voilà le prémis c'était pas mal. Même si voilà toujours le problème avec le truc c'est que mariage forcé. Et ça tourne beaucoup 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 autour de l'accouplement. Et donc tout du long du livre le monsieur loup prépare le petit lapin à l'accouplement. Donc il y a plusieurs fois où voilà il se prépare. Et c'est archi forcé quoi parce que le petit lapin il est pas au courant. Il sait pas comment on fait l'accouplement ni rien. Et donc il en me dit ah je dois faire ça bah ok je bouge pas et tout. Enfin bref c'est assez beaucoup gênant parce que c'est pas consentant et tout. Bon après ça le devient parce que voilà forcément il tombe amoureux machin. Et surtout il y a une scène à la fin de bestialité et on aime pas je suis désolée. J'ai cru que ça allait partir comme ça. Alors j'étais rassurée parce que je me disais ils restent humains. Ils ont juste des petites oreilles machin. Puis quand ils se transforment en loup bon bah voilà tranquille et mille. Il se passait rien j'étais en mode c'est bon il va pas se taper un loup. Et ben si franchement les japonais j'en peux plus. Faut que je vous spoil mais bon on s'en fout c'est un yaoi. Enfin c'est un manga ça dure deux secondes vous savez que qu'ils vont finir ensemble. Mais je vous spoil un tout petit peu. Mais bref à la fin pour aider en fait le petit lapin. Pour aider le mec loup là il est obligé de s'accoupler avec lui alors que le mec loup il est transformé. Donc il est en loup et le petit lapin il est en humain. Et il doit s'accoupler avec le loup. Et on a la scène quoi genre. Et je suis pourquoi ? Même eux à la fin ils sont en mode bon on oublie ce moment et tout. Et l'autre il lui dit ok on oublie et tout. Mais genre si vous voulez oublier pourquoi ? La mangaka il s'est passé quoi ? Sinon ça aurait pu être un petit concept sympateux. Parce que j'aimais bien qu'ils se bagarrent et tout. Enfin ils se bagarrent non. Ils se chamaillent et tout au début. Et puis au début le petit lapin il essaye d'être gentil machin. Parce que c'est une bonne poire quand même. Mais il est gentil. Au bout d'un moment il en a marre de l'autre qui est antipathique. Et il lui dit eh oh tu me saoules grave. Et il pète un câble et tout. Et je trouvais ça rigolo que voilà il pète un câble et l'autre il est là où ? Ah d'accord. Donc voilà ça c'était sympa le petit jeu chat et de la souris du lapin et du loup. Cette scène à la fin et puis tout le problème de consentement tout du long quoi. Je comprends pas. Je vous dis c'est comme cette saga Pendulum là. Je sais pas comment les gens continuent à lire cette saga. Je comprends pas. C'est genre littéralement un humain avec un loup. Mais juste il est debout sur deux pattes le loup. Mais c'est quand même un loup. Et genre il se transforme absolument pas. Le truc Pendulum là il y a pas d'histoire d'humain de machin. En fait c'est juste un loup qui est debout mais c'est un loup. Et genre... C'est pour ça que j'avais peur quand j'ai vu. Mais je me suis dit ah trop bien un truc de métamorphes avec un loup et tout. Mais moi j'imagine des trucs en mode bitolitos que je lis d'habitude là où à aucun moment c'est gênant. Genre quand ils font crac crac boum boum c'est des deux humains vous voyez. Et quand ils se transforment... Ou bien il y a même dans les trucs de bitolitos... De bitolitos j'arrive pas à le dire. Je crois dans Psy Changeling il y avait un truc où certes ils s'accouplaient mais genre c'était deux loups. Et les deux ils se transformaient en loups. Et ils le faisaient quand ils étaient les deux loups ou bien les deux humains. Ça va tranquille. Mais cette conversation est bizarre. Donc voilà. J'ai lu ces trois là. Et bah au final hier j'en ai lu combien ? Un, deux, trois, six. Donc là j'en ai lu six. Sept, huit, neuf. Dix. Ouais c'est ça. Donc en fait j'en ai lu six sur dix. Et les autres c'est parce qu'en fait il y en a trois là que c'est des spin-off. Donc ça me dérange de lire le spin-off. D'ailleurs ils sont trop bizarres dans les mangas. Parfois ils vous font des... Enfin c'est même pas des spin-off c'est des suites de sagas. Et par exemple quand je vous avais montré le manga Secret XXXX. Et après il y avait Therapy Game. Qui était une saga spin-off. Mais c'est pareil ils auraient pu le mettre dans la même série. Et là c'est pareil le truc que j'ai déballé hier. Là il y a deux tomes. En fait c'est la suite de Sayonara Game. Et c'est le même couple. Du coup pourquoi ils ont fait celui-là Sayonara Game. Et après le 1 et le 2 de Change World. D'ailleurs Change World ça veut toujours rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre alors que c'est le même couple. Enfin bref peut-être que je vais capter en lisant aussi. C'est ma faute. Mais donc voilà. On est ravis pour cette journée. C'était archi bizarre. Mais Will Loft aussi et tout vraiment. Juste il y a des petits moments qui sont mignons dans la romance et tout. Et moi je suis là pour ça. Donc je suis en mode ouais trop cool. Mais il y a quelques moments bizarres qui me gâchent tout le trip en fait. Donc mais bon c'est pas grave. Donc oui je prenais mon téléphone pour vous faire la question du jour. Bonjour en fait ma coque avec le petit renne là ça a tenu la colle forte. Enfin ça a tenu sur mes doigts aussi. Il y avait plein de colle forte partout. Normalement elle est réparée. Je n'ose pas la remettre parce que j'ai trop peur de la recasser. Mais elle est réparée. Ah et aussi j'ai une bonne nouvelle pour rattraper ce vlog pourri. Je viens de penser à ça parce qu'en fait je me suis occupée des concours. Pour celles qui ont gagné les concours j'ai envoyé les mails et tout. Donc normalement les maisons d'édition vous envoyez les livres. Oui je sais j'ai mis du temps je suis désolée mais je suis genre je suis zinzin. Je suis débordée donc j'ai du mal en fait à... Enfin bref. Et oui j'ai une bonne nouvelle. Il y a deux Saxus qui m'ont répondu et ils ont dit désolée de vous répondre 50 000 ans plus tard. Et je disais mais c'est pas grave. Ils m'ont donc répondu et ils m'ont dit que c'était ok pour vous faire gagner un exemplaire de The Bone Season de Samantha Shannon. Attendez je vais le chercher pour vous montrer comme il est beau. C'est vraiment moi. Le voici le voilà. Les types magnifiques. Je peux vous faire gagner un exemplaire. Je pense que c'est en brochet. Ce ne sera pas en relié. Mais moi je l'ai en brochet. Il est super beau. Donc voilà je peux vous faire gagner ça de la part de De Saxus. Ils m'ont répondu. Je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner un livre de Saxus. Vous savez même pas comment. Bref. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le Google Form. En fait c'est un petit formulaire à remplir. Juste avec votre nom et un endroit où je peux vous contacter pour avoir votre adresse. Pour ensuite la donner à De Saxus pour qu'ils vous l'envoient. Voilà. Donc trop contente de pouvoir vous faire gagner un beau livre comme ça. Et donc je faisais la petite question du jour. Bonjour. Avant de m'interrompre. Je n'arrive vraiment pas à filmer là. Je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Donc. Le Père Noël a oublié de passer pour un membre de ta famille. Tu te sacrifies et lui offres un des livres de ta collection. Allez j'imagine que la question c'est quel livre. Depuis quel livre je lui offre ? Ça dépend quel membre de ma famille. Je vais encore faire des histoires. Non mais ceux qui sont là depuis longtemps. Vous même vous savez. En plus ça dépend quel membre de ma famille. Parce que ça dépend ce qu'ils aiment bien. Moi je vais bien leur offrir des trucs. Mais genre ça dépend ce qu'ils aiment. Et en gros la question c'est en mode tu sacrifies ton livre pour un membre de la famille. Ils vont être déçus si je leur offre une romance Hugo. Hugo New Romance. Ils vont être là. Ok. Mais un truc universel. Une BD je pense. Une BD c'est assez. Ah bah tiens. La meuf qui recycle. Mais je viens de lire la BD blanc de Stéphane Kiel. Et franchement c'est bien à offrir pour tout le monde. Parce que comme j'ai dit c'est bien pour tout le monde. C'est un peu universel. Pareil pour Heartstopper de Alice Oseman. Ils sont juste là. Pareil c'est assez universel comme lecture. Donc je pense que j'offrirais un truc comme ça. Mais en tout cas je leur offrirais pas ça quoi. Genre. Ni ça. Parce qu'ils vont voir ça. Ils vont être là. C'est quoi ? C'est pour tuer les araignées. Donc non. Mais je vous dis la BD blanc elle est bien. Et elle est universelle pour tout âge. Pour tout le monde. L'émoji du jour bonjour. Ah bah tiens mettez. Mettez. J'allais dire le loup. Mais on avait déjà mis le loup. Mais mettez un petit lapin. Parce que genre lui le petit là c'est un lapin. Donc mettez un petit lapin en commentaire. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. Même si ce vlog était très nul. C'est que vraiment vous êtes un warrior. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. Bref. Voilà. Mettez un petit émoji lapin. Et sur ce je vous laisse. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501